Je ne sais pas assez d'abonnés, ça ne peut pas marcher. Bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir. Ça va et vous ? Ça va et toi ? Oui, merci. Alors, dis-moi tout. Tu as une question ? C'est sur les lives des femmes ? Les deux. Tu voulais faire un contact des femmes ? Oui, si c'est possible. Pour ma maman, vu que c'est mon anniversaire aujourd'hui. D'accord. C'est quoi ton âge ? 27 ans. D'accord. Alors, donne-moi son prénom. Enfin, son prénom. Geneviève. Ça date de naissé ? 18 février 2020. Ok. Elle avait quel âge, ta maman ? 54 ans. Qu'est-ce que tu attends de ce contact ? Je ne sais pas, peut-être un message. Alors, ça va faire… Ça a fait deux ans, là, c'est ça ? Je ne sais pas, oui. Je fais la connexion, je regarde. Oui. Et toi, ta date de naissance, c'est quoi ? 12-05-1995. Ton prénom, du coup, c'est Charline. Non, c'est Jennifer. J'ai mis Charline pour ne pas qu'on cherche ma vraie identité. Ah, ok, pardon. Ok. T'habites-tu vraiment dans le 78 ? Non, non. D'accord, ok. Ok. Ta maman, elle avait des problèmes de santé ? Oui, c'est ça, oui. Ok. Normalement, c'est bon, on va pouvoir faire la connexion, tu vois. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir la tenir très longtemps parce qu'énergétiquement, elle n'est pas très, tu sais, puissante en énergie pour rester avec autant de temps que je le souhaiterais, si tu rêves. D'accord. Pour moi, il y a eu des gros problèmes de santé qui se sont dégradés assez rapidement. Par contre, je sens ta maman… Alors, pour l'instant, c'est mes guides, ce n'est pas elle. C'est le temps qu'ils descendent. Je sens ta maman extrêmement seule, comme si elle n'avait pas été très entourée sur la faim, en fait. Si tu tapais ça, oui. Ok. Donc, j'ai eu beaucoup de tristesse liée à ça. D'accord. Je pense que vous n'avez pas eu de chance, ni toi, ni elle. On sent qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés à la famille dans le passé, en fait. C'est ça, oui. Et ta maman avait des problèmes au niveau du financier ? Je ne sais pas trop. Mais elle avait des problèmes… Avant, sur le décès, elle avait surtout des problèmes. Elle était gravement malade. Mais après, au niveau du financier, je ne peux pas… Oui, mais je pense que c'est lié parce qu'il y avait réellement un problème financier. Mais c'est quoi le chiffre 7-6 ? Alors, est-ce que c'est lié aux années de maladie de ta mère ou c'est le temps qu'elle s'est dégradée pour partir ? Elle a mis 6 mois à partir, oui. Ok. D'accord. C'est toi qui a un frère ou c'est ta mère ? Les deux, on avait des frères. Ok. Un prénom commençant par S. Ça te parle ou pas ? Oui, mon frère Sylvain, oui. D'accord. Ok. En fait, il y a beaucoup de personnes. Et là, en fait, ta maman, elle m'envoie dans beaucoup de visions liées à son départ. Il n'y avait pas grand monde à son enterrement. En fait, je ne vois pas beaucoup de monde. Je vois… C'est très compliqué pour elle d'aborder le sujet famille, tu vois. On va dire qu'il y avait plus de ses collègues à elle, ses enfants, mais très peu de famille, oui. Ok. De toute façon, ta maman a eu beaucoup de rejets au niveau de son âme. On sent que c'est très dans l'abandon, dans le rejet. J'ai l'impression qu'elle a subi des choses physiquement. Alors, je ne sais pas si c'est toi parce que vu que tu es avec moi aussi et que j'entends ta voix, je peux des fois confondre entre ta vie à toi et la vie de ta maman. Mais je ne sais pas si c'est toi ou elle qui a subi des choses physiquement, tu vois. Comment on sent physiquement ? Je ne dirais pas attouchement parce que ça serait trop gros, mais j'ai l'impression que sur son corps ou le tien, il y a eu des choses qui n'ont été pas très correctes, si tu préfères. Je pense plus sur le sien, oui. Ok. Est-ce que tu as un petit peu tout son passé à ta maman ? Ça dépend sur quoi. D'accord. Tu sais, tu avais déjà fait une tentative de suicide. Oui, ça, pas qu'une. Après, à ma connaissance, j'étais petite. Ça a été très compliqué, même la vie sentimentale, même par rapport à ton papa, tu vois. Oui, c'est ça, surtout en rapport à lui. En même temps, je pense qu'elle l'a aimé plus que tout. Et lui, il a été extrêmement, je dirais, dur. Alors, si je te dis l'alcoolisme ? C'est ça, oui. Ma maman ou mon papa ? Je ne sais pas encore parce que de ce que j'entends ta maman, c'est des mots, en fait. Pour l'instant, on parle de bribes. L'alcoolisme, du rejet, du mal-être, problèmes psychologiques. Tu vois, énormément de phases compliquées de sa vie, tu vois. Oui. Après, je pense très honnêtement qu'il y a toute une part de responsabilité aussi liée à tes grands-parents, pour être très honnête et pour aller en profondeur. En tout cas, je sais que ta maman, elle me dit aujourd'hui de te dire qu'elle t'aime, chose qu'elle n'arrivait pas à te dire. Merci. Et est-ce que c'est le cas ? Oui, après, c'est vrai qu'on était très, très proche. Moi, je ne le disais pas spécialement. Oui. Mais parce qu'elle a été élevée comme ça, ta maman ? Apparemment, oui. Elle a été élevée dans tout ce qui est, je dirais, plutôt de la méchanceté. Il y avait un complexe de préférences dans la famille. Alors, je ne sais pas, c'est pour ça que je te demandais s'il y avait un frère, parce que j'ai vraiment cette impression qu'il y avait des préférences dans la famille. Enfin, vraiment, j'entends des choses très lointaines. Ta mère, elle me dit des choses assez… Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est beaucoup de remords du passé. Je pense qu'elle aurait voulu te parler un peu plus de sa maladie, parce que je pense qu'elle n'en parlait pas totalement. Ce n'était pas un sujet… Elle a tout caché. Elle a tout caché ? Oui, voilà. Elle n'a rien dit jusqu'à la fin. Elle a fait comme si tout allait bien, en fait, du début à la fin. Mais surtout que sa santé s'est dégradée totalement et d'une vitesse horrible. Elle me dit « J'ai tellement souffert de mes jambes ». C'est ça, oui. C'est vrai, en plus. C'est incroyable, quand même. J'écoute ce qu'elle me dit et je te répète, en fait. Ah oui, je suis choquée, franchement. Mais tu vois, aujourd'hui, est-ce que tu es aujourd'hui dans des problèmes liés à ta vie personnelle ? Oui. Parce qu'elle essaie d'être au plus proche de toi. Elle me dit « Dis à ma fille que ces problèmes personnels vont se résoudre, mais que tout part de toi, en fait. » D'accord. Et je sais que tu n'es pas aidée non plus. C'est pour ça qu'au début, je t'ai bien dit. Tous les deux, vous avez eu quand même un passé difficile. Ton papa, aujourd'hui, tu ne lui parles plus ? Non, non. Alors, je ne sais pas si elle me parle de toi ou d'elle. La fausse couche, c'est qui ? C'est ma maman, oui. Tout à fait. OK. Entre toi et ton frère ? C'est ça, oui. Mon dernier petit frère, oui. D'accord. En tout cas, voilà. Moi, si tu as envie de lui poser une question, tu peux. C'est avec grand plaisir qu'elle t'écoute. Et surtout, je pense que ta maman, elle a besoin… Je pense qu'elle avait vraiment besoin aujourd'hui de te dire qu'elle t'aime. C'est vraiment impressionnant. On sent qu'elle a manqué tellement d'amour. On sent qu'il y a beaucoup de mal-être. C'est triste. Parce que ce n'est vraiment pas une vie difficile. Par contre, qui possédait des armes ? Je ne sais pas, pas vous dire. Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression… Je n'étais pas encore née quand ça arrivait, mais j'ai vraiment le climat un peu… Tension, un peu de choses illégales dans le passé. Ce n'est pas très beau ce que je vois. Mais bon, je ne suis pas sûre que vous étiez encore là, les enfants, quand ça, ça arrivait. D'accord ? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, je pense que c'est un joli cadeau d'anniversaire. Franchement, c'est ma habitude que je remercie. Non, ne me remercie pas. C'est normal. Je ne fais que mon travail. Et si tu es heureuse, c'est l'essentiel. Elle dit que tu as une question que tu lui poses tout le temps quand tu lui parles. Et que c'est le moment de lui demander. Je voudrais savoir si ça se repose maintenant. C'est son papa qui est décédé aussi ? Oui. Ton grand-père ? Oui. Ok. Alors, sache qu'elle est avec lui. Parce qu'elle est accompagnée d'un homme. Et tu as un petit chat ? Oui, oui. En fait, le petit chat est de la voix. Enfin, de ce que je peux comprendre, le chat la voit. Ton chat la voit. D'accord. Est-ce que tu as un gros meuble blanc dans un couloir ? Ou c'est chez toi ou c'est chez elle ? C'était chez elle, oui. Ok. Alors, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre sur sa fin de vie. Est-ce qu'elle a mis du temps avant d'être hospitalisée ? Oui, oui. Parce que si vous voulez, elle ne voulait pas ses enfants, ses petits-enfants avant tout. Oui, c'est normal. Et il y a une petite fille qui a 4-5 ans ? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a un E dans son prénom ? Un E, un A ? Louane, oui. Louane. Ok. En tout cas, je pense que ça lui fait énormément de mal aujourd'hui de ne pas être avec les siens. Malheureusement. Mais sache que, alors, pour répondre à ta question, parce que je n'y ai pas répondu, je sens énormément de paix intérieure sur la douleur. C'est-à-dire, aujourd'hui, ta maman ne souffre plus. Mais le côté pas en paix, parce qu'elle a l'impression que depuis qu'elle est partie, c'est encore pire que quand elle était là. Oui. Et tu es en conflit avec quelqu'un aujourd'hui. Elle me dit qu'il y a trop de conflits. Et elle est en conflit avec quelqu'un en permanence. C'est qui, cette personne avec qui tu es en conflit en permanence ? C'est avec eux ? Avec une de mes sœurs. Oui, mais ta mère, elle ne voulait pas ça. Ta mère, elle n'est pas en colère. C'est une façon de parler. Mais je la sens très, très agacée par le sujet du fait que vous n'avez pas à vous engueuler, en fait. Mais elle dit que tu ne feras jamais le premier pas. Est-ce que tu serais prête un jour à ce que les embrouilles s'arrêtent ? Moi, oui, mais c'est elle qui me reproche beaucoup de choses tout le temps, en fait. Mais de toute façon, malheureusement, c'est encore une fois, beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les familles. Je pense qu'il y a une grosse part de jalousie du côté de ta sœur et de la famille. C'est ça, oui. Parce qu'avec ma maman, on habitait à côté. Donc, on était tout le temps ensemble, quoi. Et donc, j'ai une petite fille qui a un retard mental. Et ma maman m'a toujours dit, tu verras, à 7 ans, elle parlera. Malheureusement, elle est partie à la maison à quand ? Et à 7 ans, maintenant, elle a 7 ans. Et c'est une vraie pipette, quoi. Elle a un retard mental, ta fille, parce que c'est aussi génétique ? Oui. Ta mère me parle de… Mais elle l'a beaucoup aidé. Ta maman lui lisait des livres ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Pour essayer de la faire évoluer. En fait, je la vois assise à côté de ta fille. Est-ce que ta fille… Alors, j'ai une image de ta fille assise avec des couettes. Mais je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ta fille, en fait. Dans mes visions. Est-ce que tu es blonde ? Oui, moi, puis aussi. Ok. Et est-ce qu'une salop… Alors, je ne sais pas si ça ressemble à une salopette. Mais une salopette qui n'était pas très belle au niveau des couleurs. Est-ce que ça te parle ? Alors, je ne suis pas sûre que tu t'en rappelles. Tu devais être trop petite. Mais ta mère adorait te mettre ce vêtement-là. Alors, ça ressemble à une salopette. Parce qu'il y a des trucs qui sont là, là. Mais ce n'était pas très beau. Oui, c'est tout un peu ça. Franchement, je suis choquée. Parce qu'elle me mettait tout le temps ces salopettes des vieillottes. Parce que ça remonte quand même à longtemps. C'est pas très beau. Non, non, oui. Je suis en train de lui dire, franchement, ce n'est pas beau. Non, non, ce n'était pas beau, non. Non, mais ta maman, elle est très gentille. Par contre, est-ce qu'elle boitait ? Oui, parce qu'elle était tombée au travail et elle boitait. Et en fait, le médecin, elle disait tout le temps qu'en fait, ça menait de son poids. Et en fait, ce n'était pas ça. C'était une tumeur à la moelle épinière qu'elle avait. Oui, et c'est surtout qu'en fait, elle a fait énormément de rétention d'eau. Et il y a une forme de diabète. Quelqu'un a le diabète dans la famille parce qu'elle me parle du diabète, en fait. Elle me dit qu'il y a quelqu'un qui a le... Ou alors, il y a un problème avec le diabète. Est-ce que ça te parle ? Ses parents, je sais qu'ils étaient diabétiques. Son frère... Et est-ce qu'elle-même était diabétique ? Je ne crois pas, non. Pas de ce que j'ai connu. D'accord, ok. Peut-être que, tu vois, j'ai du mal à bien tout entendre. Ta maman est très émergétiquement. Donc là, je vais commencer à plus bien comprendre ce qu'elle me dit. Mais en tout cas, c'est une chose, c'est qu'elle veut que tu prennes soin de toi et que tu avances. D'accord. Tu ne travailles pas aujourd'hui ? Non. Qu'est-ce qu'elle me dit, que tu ne travailles pas ? Non, parce que je vais avoir des petits bouts qui n'a eu que 8 mois. D'accord. Est-ce que tu comptes retravailler ? Oui, oui. Alors, elle veut que tu ailles retravailler. D'accord. Et c'est bien pour toi. Alors après, je sais que c'est toujours difficile quand on a deux enfants. D'accord. Et petite dernière question. Est-ce qu'actuellement, tu es toujours avec le papa de tes enfants ? C'est ça, oui. Non, je te demande. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a une sorte de mal-être lié à ton couple aujourd'hui ? Oui. Elle a toujours connu, je suis tromperie, tout ça. Justement, je pense que le message va être passé. C'est quand est-ce que tu le quittes ? Elle a toujours dit, oui. Je pense que ta mère, elle t'a toujours dit ça. Alors, je suis désolée, je te transmets les mots comme ils le sont. Tu vois, j'ai vraiment, vraiment cette impression que ta maman, elle veut que tu le quittes. Mais malheureusement, je sais que tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas d'une façon, tu as très peur de te retrouver seule. Ça, c'est un gros problème. Et de deux, il y a cette dépendance à lui qui est très importante. Mais voilà. En tout cas, je te donne les mots de ta maman. Je pense qu'aujourd'hui, elle voudrait que tu le quittes. Donc, c'est les enfants, c'est le même papa. Oui, quatre enfants, il est le même papa. Elle dit que tu ne t'arrêteras pas là. Non, ça va. Fais attention de ne pas avoir un cinquième. Non, ça va. Oui, je me doute que ça va. Avec quatre enfants, c'est du boulot. Est-ce que tu veux dire une dernière chose à ta maman ? Comment ? Est-ce que tu veux dire une dernière chose à ta maman ? Je suis désolée, j'épuise dans mon énergie pour pouvoir la tenir. C'est ce que je l'aime très, très fort et qu'elle me manque beaucoup. Tu as entendu. Et je pense que c'est réciproque. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a fait du bien et que ça te permet de pouvoir avancer. Sache qu'elle ne souffre plus, en fait. Il n'y a plus cette souffrance psychologique ni même physique qu'on peut avoir quand on est parti. On reste avec des remords ou des blessures d'âme qu'on doit traiter une fois parti. On est proche des nôtres dans le plan physique. Mais sur le plan lumière, on avance d'une certaine manière. Une fois sur deux, tu peux la sentir. Elle avait une maison ? Dans le temps, oui, mais pas longtemps. Après, elle habitait dans un petit appartement. Ok. L'appartement, c'était une location ? Oui, oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle m'envoie des images de tout le monde prend ses affaires, tout le monde vit tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un vide collectif ou c'est comment là ? Quand elle est partie ? Oui. En fait, elle est partie deux jours après, ils ont tout vidé. Ok. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de conflits. C'est pour ça qu'elle n'est pas contente. Ok. D'accord. Parce que là, je vois énormément de personnes dans l'appartement et on vide tout, on rafle tout. Et je ne comprenais pas pourquoi elle me montrait ça maintenant. Et on sent que dans son énergie, ce n'est pas de la colère, mais presque. Parce qu'en fait, c'est comme si elle n'existait plus en quelques jours. C'est ça. Ça a été horrible. D'ailleurs, il y a eu du vol dans ses affaires. On s'en est douté sur ses bijoux. Elle le dit. Donc voilà. En tout cas, sache que maintenant, tu peux essayer d'avancer sereinement et qu'elle fait en sorte de vous protéger au maximum. Mais si des fois, tu ne la ressens pas, c'est qu'elle est sur le plan lumière en train d'avancer sur sa propre âme à elle. Mais en tout cas, elle est sereine avec son plan émotionnel et sa douleur physique. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler sur toutes ces blessures qu'elle a pu vivre dans le plan physique. Pour un jour se réincarner, je lui souhaite. Merci. Avec plaisir. En tout cas, tu prends soin de toi. Et encore, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. J'espère pouvoir avancer et assouvir ta peine. Et par contre, va la voir parce qu'elle attend que tu ailles la voir. Je vais aller dès que je peux, vu que je suis à une heure de route et que je n'ai pas permis. Ce n'est pas possible. Mais dès que je peux, je vais la voir assez souvent. Oui, parce que l'endroit où est-ce qu'il est, c'est sale. Ce n'est pas entretenu. Non, maintenant, c'est sale. Il n'y a que moi qui y vais, en fait. Malgré qu'il n'y a pas bien agréé, il n'y a que moi qui y vais. Tu as gardé un de ces sacs ? Ou un vêtement, un sac, quelque chose qu'elle portait ? Oui, beaucoup de vêtements. Est-ce qu'il y a un foulard rouge et blanc ? Non. Bordeaux ? Une écharpe ? Bordeaux, oui. Ce n'est pas écharpe ? J'ai l'impression que c'est un tour de cou. Alors, ça ne ressemble pas à une écharpe, dans ce que je vois. Et ça m'a l'air d'être rouge, bordeaux. Moi, j'appelle ça une écharpe. C'est un truc tout fin. C'est ça. Pour moi, c'est un gros truc. Ah non, elle ne t'a pris que fin. Ok. En tout cas, elle affectionnait beaucoup de ses affaires. Elle faisait attention à beaucoup de choses. Oui. En tout cas, tu prends soin de toi. Merci pour elle. Et puis surtout, je te dis à très bientôt. Et puis voilà. Je te remercie beaucoup. Parce que je ne pouvais pas remettre plus beau cadeau qu'il soit, en tout cas. C'est vrai ? Oh, ça me touche. Ah oui, franchement, c'était magnifique. Franchement, pour ce jour d'adversaire, ça me touche beaucoup. Je remercie, en tout cas. Ouais, je me doute que c'est toujours difficile d'avoir un contact avec ses propres parents. Surtout sa mère. Parce qu'en général, la mère, c'est pilié. J'ai envie de dire. Ah oui, c'est vraiment pilié. Mais de toute façon, vos épreuves ont été vos forces, toutes les deux. Maintenant, le plus important, c'est que tu arrives à ne plus avoir de conflits un jour dans ta vie avec ta propre famille. Et tu sais, ta propre famille, tu l'as construite aujourd'hui. Et si tu n'es pas heureuse dans ta propre vie, fais les bons choix un jour ou l'autre. C'est important. D'accord ? D'accord. Et encore, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Pas de rien. Je t'embrasse. À très bientôt. Bye bye, ma belle. Merci. Je t'embrasse. Oh, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a fait trop mal. Oh, sa pauvre maman. Bon, je suis désolée, je n'ai pas du tout regardé vos commentaires. On est 727, je ne m'en rendais même pas compte. Merci. Merci, Nathalie. Elle était trop mignonne. Ah, elle était, mais... On sent que... J'en aurais pleuré. Tellement, elle m'a pris au triple. Bon, en tout cas, celui-là sera retransmis sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu du début. Ouais, beaucoup d'émotions. Elle m'a tourmentée. Mais alors, par contre, énergétiquement... Elle m'a... Ça y est. Je suis vidée. Et d'ailleurs, elle est encore présente. Elle n'est pas partie d'un coup. Ouais, moi aussi, ça m'a... Ça a été très compliqué. Alors... 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 Ça a été très compliqué.